Avec des chefs-d'oeuvre des 17e et 18e siècle, la maison de vente aux enchères présente l'ensemble de la collection d'art baroque comme des pièces rares jamais apparues sur le marché. Christopher Apostley de ce débit a expliqué qu'il fut un temps où une peinture d'une tête coupée aurait été plus difficile à vendre, mais qu'aujourd'hui le sujet horrible aide en fait à attirer des acheteurs qui ne sont pas exclusivement des collectionneurs de maîtres anciens. C'est juste une image merveilleuse et puissante. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, vous savez, les gens trouvaient ces tableaux étranges. C'est une image dure à première vue. De nos jours, les gens qui collectionnent l'art contemporain ou l'art moderne réagiraient à une image comme celle-ci. Le tableau de Peter Paul Ruben attire tous les regards. Saint-Jean-Baptiste y est représenté avec la tête coupée une œuvre macabre redécouvrètre en 1998. Les experts estiment qu'elle pourrait se vendre jusqu'à 35 millions de dollars. Nous venons des sorties de la crise de COVID-19. Nous avons vu des prix très élevés pendant ce temps. Malgré l'incertitude, les gens achètent une grande œuvre d'art, ils le gardent chez eux et cela représente une action ou une obligation. La vente aux enchères prévue en janvier 2023 comprend des œuvres d'anciens maîtres comme Gersino, Valentin de Bourgogne, Bernardo Cavallino, Georges de Latour et d'autres. Avant cela, des peintures de la collection exposée à New York d'une valeur totale de 177 millions de dollars seront exposées dans les locaux de Sodebi à Los Angeles, Hong Kong et Londres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !